Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de Vinylstrip. C'est un multi-effet qui va permettre d'émuler le grain analogique des platines vinyles. On se retrouve directement sur le site de AudioSync, le créateur de Vinylstrip, qui a fait aussi le VST Reels que je vous ai présenté pour l'émulation des magnétos à bande. Et donc, ce multi-effet un peu particulier, on peut le trouver au prix de 29€ en ce moment, puisque c'est les promotions de Noël. A l'intérieur, on va avoir différents types d'effets, tels qu'un effet de distorsion, un compresseur, un bitcrusher, un acutilk, une reverb et le vinylizer pour recréer l'effet vinyle. Vous pourrez avoir plus de précisions directement sur le site de AudioSync. Donc, il vous faudra taper www.audiosync.net et vous arriverez directement sur le site où vous trouverez leurs différents VST. En plus de ça, AudioSync pour Noël a sorti un equalizer que j'ai utilisé aussi dans le tutoriel d'aujourd'hui. Donc, on va voir ça tout à l'heure. La particularité de cet equalizer, c'est qu'on va avoir nos quatre bandes avec les différents potentiomètres pour faire nos réglages, mais on n'a aucune information sur les niveaux. Il va falloir tout faire à l'oreille. Donc, ça a certains avantages, certains inconvénients, mais le plus gros des avantages, c'est qu'on revient à la source et qu'on se sert uniquement de ses oreilles pour pouvoir faire notre EQ. Vous allez pouvoir aussi trouver FilterJam. Donc, c'est un filtre avec différentes possibilités entièrement gratuits que vous allez pouvoir télécharger en vous ouvrant un compte sur le site. Vous avez cet equalizer et ce filtre directement, gratuitement sur le site. Vous pouvez aussi trouver Vinyl Strip sur Plugin Boutique au prix de 29 euros. Ça suit la promotion et vous allez avoir quelques petites explications. Donc, on va aller voir ça directement dans Reason. J'ai créé une petite boucle qu'on va s'écouter. Donc, c'est un petit truc tout simple. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Et donc, en fait, le Blind Wolf EQ, je l'ai utilisé sur mes drums pour pouvoir mettre une EQ sur les drums. Et sur mon bus master, j'ai directement mis le Vinyl Strip. Donc, déjà, on va faire un tour du propriétaire. On va avoir la petite fenêtre qui va nous permettre d'avoir le nom du preset. On va pouvoir accéder aux différents presets de la Factory Bank. Et on va avoir aussi les presets utilisateurs que vous allez pouvoir sauvegarder. Ensuite, vous avez la possibilité d'enregistrer, la possibilité d'effacer des presets, la possibilité de générer des presets aléatoirement. Ensuite, ici, en cliquant sur le petit onglet, vous allez avoir des possibilités de réglage, notamment de pouvoir mettre le déclenchement du bruit en fonction de l'enveloppe du son. Vous allez aussi pouvoir régler la taille du VST, copier et coller différents presets, et ensuite, l'accès au site internet et au manuel online. Après, vous avez les différents modules qui vont être intégrés. Donc, on a un compresseur, un module de distorsion, une EQ, le Vinylizer, le Beatcrusher et la Reverb. Et la section master. Particularité, vous pouvez prendre chacun des modules et les déplacer dans la chaîne d'effets pour les mettre à l'endroit où vous voulez, ce qui va vous permettre de créer une chaîne d'effets vraiment à votre convenance. Bien sûr, quand vous allez sauvegarder, ça va vous sauvegarder l'emplacement que vous avez choisi pour chacun des effets. Donc là, si on part au niveau de la Reverb, par exemple, vous allez avoir le bouton Amount pour pouvoir envoyer le son à l'intérieur de la Reverb, régler la taille de la pièce pour la Reverb et choisir si vous voulez une Reverb avec une coloration plutôt bright ou plutôt dark et un bouton On-Off. Ensuite, vous avez le compresseur qui va se déclencher en fonction de l'enveloppe et vous avez aussi le bouton Amount. Juste à côté, vous allez avoir l'équaliseur avec son bouton On-Off et la possibilité d'augmenter et réduire la fréquence que vous allez choisir directement sur le potentiomètre de Cut-Off ici. Ensuite, vous avez le module de distorsion avec la possibilité d'augmenter les harmoniques ainsi que le Drive. Après, on va avoir le Vinylizer. Donc là, si on part du haut, vous allez avoir le bouton Amount et le Rate en ce qui concerne les bruits de craquements de vinyle. Juste en dessous, vous allez pouvoir rajouter le souffle. A côté, ça va être le Wowing Flutter. Donc vous avez votre bouton pour régler la dose que vous voulez y mettre. Et juste en dessous, vous allez avoir le Record Edge. En fait, vous allez pouvoir choisir si vous voulez avoir un son plutôt moderne, donc avec l'intégralité des harmoniques. Et plus vous allez partir vers la droite, plus le son va devenir vintage. Et donc, certaines harmoniques ne passeront plus. Ensuite, vous avez un stéréo éhanceur qui va vous permettre de passer de mono à stéréo ainsi que le bouton On-Off. Ensuite, vous avez le Bitcrusher qui va vous permettre de choisir si vous voulez un son en 24 bits jusqu'à 4 bits. Et en dessous, vous allez pouvoir définir le Rate et le bouton On-Off. Juste à côté, vous avez votre bouton de gain qui peut aller de moins infini jusqu'à 0 dB et un bouton Mix pour faire du traitement parallèle et donc mixer le son qui va être avec et sans l'effet. Donc maintenant, on va commencer à écouter des presets et on va voir ce que ça donne tout ça. Donc là, je vais aller dans la Factory. Donc au départ, je vais éteindre le VST Je lance ma boucle Et là, je l'ai mis en marche. Donc en gris foncé, ce sont les modules qui ont été coupés. Donc on peut les déplacer si on en a envie. Ce qui fait que là, on utilise la distortion, l'équaliseur et le vinylizer. On-Off 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 Et là, on un peu plus froid. On-Off On-Off Et là, on va voir ce que vous pouvez faire. Et là, on va voir ce que vous voulez. On-Off On-Off Au On-Off Au Je vous conseillerais de mettre un casque pour bien entendre toutes les subtilités du VST. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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